Il y a de grandes chances qu'on passe plus de temps dans le métaverse que dans la réalité. Anthony, on peut dire que le repas à boire ou ce snack nouvelle génération, il y a quelques années c'était quand même de la science-fiction, on n'aurait pas pu imaginer ça. Et donc on a retrouvé un extrait de The Demolition Man, un classique, je pense que ça doit te dire quelque chose. C'est de la nourriture qui est en poudre et qui devient une pizza, donc on te montre cet extrait puis on débriefe après. C'est fier de lui le héros. Tenez ! Fais pas ça, non ! De la bouffe ! Quelle désavolture, quelle téméritée ! On dirait qu'il y a un nouveau chétif en ville ! C'est chérif ! Ces types là c'est qui ? Nous les appelons les Rebus. Des parias et des déserteurs qui ont choisi de vivre sous terre dans des tunnels abandonnés et des égouts. Alors Anthony, est-ce que ça t'a inspiré cette vidéo de The Demolition Man ? Je ne me souvenais pas de ce passage, mais c'est toujours un plaisir de revoir ce bon vieux Stallone. Il y a d'autres pubs dans le même état d'esprit, tu avais Rapide Asperge qui faisait des asperges en tube, c'était une blague évidemment, mais c'était une marque de sucre qui d'ailleurs aujourd'hui ne pourrait plus du tout communiquer comme elle l'avait fait à l'époque. Et il y a un autre film qui est génial, qu'il faut regarder, c'est Soleil Vert, Soleil & Green, et c'est de là que Soylent, notre concurrent, a pris le nom, mais c'était un peu plus glauque, c'était en fait les gens mangeaient des bars, et à la fin du film t'apprends qu'en fait c'est des humains recyclés dans la barre. Et donc eux ils avaient vraiment cette vision très techos, nous on n'a pas été dans cet axe là. Alors justement, étant donné que tu as un regard très futuriste sur la société, on a décidé de te faire l'interview du futur, donc c'est parti pour l'interview du futur. Donc on est dans 50 ans, tu as 83 ans, et tu nous dis si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Est-ce que tu crois qu'il y aura des voitures volantes ? C'est sûr qu'il y aura des voitures volantes, je crois qu'il y en a déjà une ou deux, mais je ne pense pas que ce sera le moyen privilégié. J'ai étudié la question parce que j'aime beaucoup, en fait il y a un truc qui s'appelle la gravité, et qui fait que c'est naturellement gratuit, donc les voitures vont être collées à la planète, et ne vont pas avoir d'efforts pour en profiter, alors que si tu veux t'extraire de la gravité par un avion, tu dois dépenser écologiquement du carburant, et donc ce n'est pas du tout responsable, et je pense que la responsabilité, l'éco-responsabilité, ça va être la clé de ces futures années. Est-ce qu'il y aura de la nourriture en tube ou en pilule ? Ouais c'est sûr. D'accord, est-ce qu'il y aura des voyages immersifs sans bouger de chez soi ? Ouais, sûr aussi. Dans le métaverse ? Dans le métaverse. C'est quelque chose qui t'intéresse ça ? Ouais j'adore, j'adore, j'ai beaucoup, j'investis beaucoup dans le sujet blockchain, web3, j'adore. D'accord, est-ce que tu penses que le bitcoin vaudra plus de 2 millions d'euros ? 2 millions d'euros peut-être pas, mais je pense qu'il va monter beaucoup encore. D'accord, est-ce que ça t'intéresse les crypto-monnaies, le bitcoin ? J'aime beaucoup la technologie blockchain, moins les crypto-monnaies, qui sont de la spéculation et on leur prête trop de vertus, et du coup ça amène les gens vers le web3 pour les mauvaises raisons, mais la technologie de décentralisation est exceptionnelle. Est-ce que tu penses que la viande sera interdite à la consommation ? Je pense que ce sera un truc de riche ouais, peut-être interdit même, mais ce sera un truc de riche un peu comme à une époque, tu vois, t'avais l'alcool et il fallait avoir de l'argent pour en avoir, je pense que la viande ce sera effectivement pour les grands moments de fait, un peu comme le foie gras, tous ces trucs, ça va être interdit. Est-ce qu'on aura limité le réchauffement global à 2 degrés ? Non je pense pas. D'accord, malheureusement je pense pas parce qu'en fait on est dans une société capitaliste, et quand je dis capitaliste c'est pas dans le mauvais sens du terme, parce que moi je me définis comme étant un capitaliste méritocratique. Et donc tant qu'on n'est pas capable de rétribuer les gens qui font attention, personne ne le fera, donc il faut avoir une cohésion globale, internationale et j'ai du mal à y croire. Est-ce qu'à ton avis on sera encore plus connecté ou justement est-ce qu'on voudra se libérer de la technologie ? Oui c'est intéressant, c'est possible qu'on en ait tellement marre à un moment qu'on arrête, mais ça me semble quand même mal engagé, on a toujours plus de connexion avec le web. Est-ce qu'on passera notre vie dans le métaverse ? Il y a de grandes chances qu'on passe plus de temps dans le métaverse que dans la réalité, oui. Et ça c'est pas quelque chose qui te fait peur ? Non parce qu'au final le métaverse je le vois pas comme un ensemble unique, je le vois plutôt comme une multitude de métaverses. Et on y est déjà en fait, les gens ont peur de l'avenir mais on est dans un métaverse. Aujourd'hui tu fais des visios, t'es sur Slack, tu parles avec tes amis par WhatsApp, tu mets tes photos sur Instagram, t'as différentes personnalités donc différents avatars. Quand t'es sur Facebook t'es pas la même personne que quand t'es sur Insta ou que quand t'es sur Slack. Donc je pense que le métaverse sera plus important que le vrai monde ? Ouais, en tout cas on y passera plus de temps. Est-ce que ce sera enfin l'avènement des robots ? Je pense qu'il y aura de plus en plus de robots mais pas dans le mauvais sens du terme. Le robot va décharger l'homme de charge inutile, enfin de métier inutile. Et du coup l'humain aura plus de temps pour se concentrer sur des trucs avec de la valeur ajoutée. Donc moi je suis pour les robots, même si évidemment on a tous peur de finir comme dans iRobot ou je sais pas quel film où ils prennent le contrôle. Mais je pense qu'on en est encore loin et à nous de bien choisir ce qu'on leur demande de faire. Est-ce que dans 50 ans tu aurais racheté Apple ? J'aimerais bien. Apple valorisé ? 3 milliards. 3 000 milliards. Est-ce que dans 50 ans Clubhouse fera enfin son grand retour ? J'espère aussi parce qu'il me reste 30 000 followers dessus. T'avais adoré Clubhouse, tu t'es beaucoup investi sur ce réseau social. J'avais parié dessus parce qu'il y avait une forte traction. Ça a échoué mais encore une fois ce n'est pas un échec parce que pendant X mois on a pu avoir de la notoriété gratuite et des points de contact avec les consommateurs. Donc même si ça peut paraître décevant parce qu'on avait vraiment, on s'y était investi, on n'avait pas su le temps, c'est la vie. Et sur le prochain réseau qui va arriver, est-ce que c'est Discord, est-ce que c'est Telegram qui monte en force ? Tu remettras la même énergie. On sera là. D'accord. Et dans 50 ans est-ce que tu reviendras au Tech Show ? Avec plaisir. Ça c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Anthony. Merci. 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 Merci.